C'est un instant, je me suis souvenu de ce que Cooper, un certain Cooper, ce qu'on appelle dans une psychiatrie, avait proposé comme une politique qui l'orgasme, l'orgasme de politique. Je suis partiellement d'accord avec ce que je vous dis, parce que j'ai introduit un bémol, bémol qui est clinique, ce que j'entends toute la journée, ce que... Je crois qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'un peu nouveau, bien entendu. Il y a dans presque un droit à l'orgasme, en tout cas l'orgasme, comme émancipation, émancipation de cette chape que tu as nommée, cette chape infantile que tu as nommée, quelque chose d'indulitable. Tu avais ajouté, je crois, dans ton livre, simplement c'est un moment et je veux le refaire. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas d'être un aïeux à l'orgasme, c'est fini, hein ? Ce serait trop simple, hein ? Après, on pourrait rentrer dans les ordres, dans tous les sens du cas, dans les ordres, quoi. Pas forcément besoin de Dieu pour rentrer dans les ordres, en affaillie, en quelques instants, en prendre conscience. Donc, le grand problème aujourd'hui, c'est que justement, cette prescription d'orgasme débouche sur quelque chose d'autre. Elle débouche sur autre chose, elle débouche sur cette individualisation de ce qu'on appellerait le plaisir d'organe. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, le problème n'est pas de savoir si on s'émancipe de quoi que ce soit, parce que pour s'émanciper de quelque chose, c'est que vous prendre appui sur quelque chose dont on s'émancipe. Aujourd'hui, je vois, qu'est-ce que je vois dans ma clientèle, ce que j'entends toute la journée, c'est une espèce de sexualité, l'ouverture elle-même, dégagée de la question de la reproduction, mais paradoxalement aussi dégagée de la question de l'amour, sexuel, style de rencontre. C'est-à-dire comme si, finalement, cette opération ne débouchait plus du tout sur aucune libération, qu'elle se marchandisait, et que, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler le progrès, c'est terrible, on pourrait se demander ce qu'on appelle le progrès, et qu'est-ce que c'est le progrès, c'est peut-être ce qui nous rapproche des fourmis. C'est pour être ça le progrès, qu'on vienne des ruches, des camédières. Donc, comme si le progrès, c'est-à-dire cette libération, cette pseudo-libération, pourrait désacraliser cette question, justement, du féminin. Alors, la question, elle a suivi, parce que quand tu parles du féminin, tu montres bien qu'il y a une fonction politique de ce terme, qu'il a une fonction politique forte, et c'est vrai, si on considère ce qui nous sépare de cette difficulté qu'avaient les grecs eux-mêmes, de faire la différence entre une femme et une mère. C'est facile de savoir ce qu'est une mère, un peu plus compliqué de savoir ce qu'est une femme. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un mouvement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, et si tu as quelque chose à dire de ça, qui, justement, fonctionne dans la vague de la désacralisation, liée à la science, mais liée aussi à l'économie, liée à la multiplication des couples, enfin, des familles dites décomposées, des gens qui vivent seuls, des sites de rencontres, de la difficulté de trouver un partenaire, qui fonctionne de plus en plus du côté, justement, d'une marchandisation de l'organisme, et voire de sa banalisation, comme de la banalisation de son absence, d'ailleurs. Je lisais récemment un article, en me disant que dans les universités, aujourd'hui, aux États-Unis, les gens, justement, laissent tomber la question du sexe. Encore un médecin généraliste, il vient me voir de temps en temps, il me disait ça. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les jeunes, on a l'impression que ça les intéresse. Ça ne les intéresse plus de la même façon, c'est plus pareil. Donc, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, je trouve, c'est que ça nous permet d'interroger la situation telle qu'elle évolue en permanence, à savoir que ce moment de sacralisation, bien sûr, touche à la question de ce qu'on aurait pu appeler le désenchantement du monde. Désenchantement du monde. J'aimerais savoir si tu dis que tu reçois mon gestion. Non, mais c'est des critiques fondées. D'abord, je ne suis pas en train d'essayer de sacraliser l'orgasme comme ça, comme s'il... Oui, non, c'est possible. En tout cas, c'est pas vraiment mon esprit. Je le présente simplement comme un modèle heuristique du point... de ce dont il y a à se libérer. Alors, comme je l'ai dit, je veux dire que ça peut être aussi bien par des voies mystiques, comme ça s'est fait dans des siècles précédents, que par d'autres procédés ou d'autres moyens. Je prends ce point maximum de la sexualité humaine comme un point libérateur par rapport à quoi ? Par rapport à l'angoisse de l'inceste et au complexe type, le complexe type est soluble dans l'orgasme. Voilà, c'est ma phrase résumée, mon nouveau slogan, depuis le temps, je trouve que ça, ça devient. Voilà. Mais je dirais que c'est une sorte de modèle qui peut se mettre en forme de différentes manières, sans être obligé, tout le temps, se déshabiller, tout ça, on met les chaussures. C'est pas ça. Je ne veux pas dire qu'il faut y passer. Je ne veux pas dire qu'il faut y passer tous les jours, bien que, au fond, c'est pas plus mal si ça arrive, mais c'est pas forcé d'arriver non plus. Donc c'est une espèce de façon de présenter un problème, de montrer sa solution, de voir aussi ce que ça a, cette mise en tension constante du féminin dans ce qu'il a d'angoissant et dans ce qu'il a d'idéalisé, en quoi c'est un moteur de progrès. Voilà. Alors déjà, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à montrer que c'est de ça qu'il s'agit, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, tu parles de l'évolution de nos façons d'aimer. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait tellement d'évolution que ça dans nos façons d'aimer. C'est que, je dirais, au moment orgastique en question, si seul le féminin est sujet de l'orgasme, à ce moment-là, on peut dire que c'est un point qui est dépersonnalisant, c'est un point qui est dangereux. C'est dangereux, c'est un acte, comment dire, c'est un acte, c'est un moment, un moment de iconoclaste, de faire tomber une figure paternelle, et du coup, c'est aussi un moment dépersonnalisant pour le féminin. Je veux dire, ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition, ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Je veux dire, et la condition, je dirais, la condition habituelle, normée, d'accepter de faire ce don, parce que c'en est un, c'est une demande d'amour préalable. Voilà. C'est-à-dire que, ce n'est pas quelque chose qui peut se donner comme ça. Non. Ça se donne à une personne, une personne à la fois, tout du moins, et puis, je dirais, à la condition de l'amour. Alors, ça a l'air un peu bêta, ce que je dis, à la condition de l'amour, alors là, vraiment, on a l'impression de revenir au romantisme, et ainsi de suite, mais cette condition de l'amour, ce n'est pas de l'amour béat, donc je parle, c'est d'un amour qui est, c'est l'amour pour la vie contre la mort. Ça veut dire que ça inclut une violence, ça inclut une transgression. Il y a quelque chose de transgressive dans l'érotisme. C'est-à-dire, il y a un certain barrage à franchir, un certain barrage à franchir, et parmi ces barrages à franchir, il y a l'amour lui-même. L'amour est, non seulement une condition exigée par la plupart des femmes, exigée, mais en plus, c'est la barrière transgressive au-delà de laquelle il y a ce rapport, je dirais, orgastique, ce don orgastique qui s'opère. Donc je ne suis pas en train de parler de l'amour comme une condition romantique et niaise que les universitaires, les universités américaines auraient dépassé grâce au sexe par Internet et ainsi de suite. Je ne vois pas ce que ça peut donner, ce genre de sexualité-là. Je ne suis pas d'une génération qui a pu profiter de ces facilités. Mais j'imagine qu'un homme qui rencontre une femme, c'est exactement, quelles que soient les conditions, Internet ou pas, il y a les mêmes enjeux sur la table. On peut rencontrer quelqu'un par Internet, puis à la première rencontre, eh bien, voilà, c'est le rapport masculin-féminin qui joue. Et puis, ça ne se donne pas comme ça. Ça ne se donne pas comme ça. Je crois, je crois, je me fais peut-être des illusions, mais il me semble que ce qui est dit sur ce qui se passe sur les campus américains et puis aussi bien en France, c'est-à-dire le sexe facile, rapide, comme ça, bon, c'est un soulagement. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Mais est-ce que ça, cette qualité unique de l'orgasme, tel que j'essaye de montrer comme une espèce d'exemple, de don, d'échange, c'est ça, de rapport, à proprement parler, de rapport, quelque chose qui fait rapport entre le masculin et le féminin qui, comment dire, liquide au moins un instant le complexe de dit, quitte à ce qu'il faille recommencer, ou en tout cas à s'énerver assez vite. C'est-à-dire, le rapport masculin et féminin est toujours dans cette tension d'énervement où il y a cet enjeu potentiel où ça va bien mais pas que d'un seul coup en cinq minutes ça se batte. Les nuages couvrent un ciel serein sans qu'on en voit bien la raison. Merci. Merci.